Y'a plaît potes, vous avez bien le courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Battlefield 2042, mon gars le jeu hype de cette fin d'année. Les plus anciens sur ma chaîne se rappelleront qu'à l'époque je faisais déjà des vidéos sur Battlefield 1 avec l'O1 en duo, c'était trop trop cool, on rigolait de ouf. Moi j'ai toujours bien aimé ce genre de petit BF, même si c'est des jeux que je prenais différemment et auxquels je jouais différemment, je sais que BF 2042 est un jeu qui était vraiment très attendu, donc au début j'étais un petit peu sceptique en mode, moi je sens peut-être venir le surplus de hype qui va en décevoir quelques-uns, donc j'ai testé la bêta, la bêta j'ai kiffé, franchement la bêta j'ai vraiment bien aimé, j'ai joué en squad avec Domingo, Rivenzy et même tout seul et franchement c'était un grand grand kiff. Hier j'ai fait mes débuts en stream dessus, j'ai passé deux bonnes heures avec des bons enchaînements d'ores et déjà, voilà vous pouvez les voir, quelques kilos sniper par-ci par-là, même au fusil d'assaut j'étais plutôt, j'étais pixel, franchement il était pas mal, je passais vraiment beaucoup de bons moments sur ce jeu, donc je me suis dit bah tiens, c'est quoi, je suis dans le mois une vidéo par jour pendant un mois, on envoie une petite vidéo BF et si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me le dire et j'en referai avec grand plaisir. Petit asterisme voilà comme ça sur cette vidéo, c'est que ce sera pas du live gameplay mais ce sera du live commentary, donc en gros je vais commenter un gameplay que j'ai fait en off et qui est très bon à mon sens, voilà Mathéo fera un petit peu de montage pendant le gameplay encore plus smooth, vous allez meilleurs moments, c'est un gameplay qui est en mode percé, voilà, donc en fait sur ce BF, si je ne dis pas de bêtises, il y a les deux modes phare, conquête, conquête qui est un mode, une sorte de domination à la BF, tu dois prendre des points etc, nana, faire des rotations, tu joues en escouade, t'en as un qui détruit, l'autre qui réa, l'autre qui fait des kills, mais sinon d'autres peuvent aussi réa les autres, y'a pas que un gars qui est dédié à ça, bon au global c'est vraiment un truc, si t'es avec des potes, si t'as vraiment envie de faire le capitaine de guerre, tu peux te la donner, le mode conquête c'est top pour ça, personnellement je suis allé au mode percé, le mode percé c'est un petit peu plus brainless comme le joueur Call of Duty que je suis, c'est un mode où t'as une équipe qui doit attaquer avec un nombre de vies limité et au fur et à mesure des points qu'elle capture de l'équipe qu'elle doit défendre, elle gagne des vies, je crois si je ne dis pas de bêtises, et t'as une équipe qui doit défendre, ce qui fait que t'as besoin de moins de coordination que le mode conquête ou à des moments, le mode conquête pour pouvoir attaquer des points ensemble, pour pouvoir rotate etc, ça demande un peu de teamwork, alors que le mode percé je dis pas que ça demande pas de travail d'équipe, ce n'est pas le sujet, mais disons que vu que tout le monde doit attaquer le même point d'un côté et tout le monde doit défendre le même point de l'autre, ça te facilite un petit peu les interactions, on va pas se mentir, donc je suis allé dans le mode percé et j'ai retrouvé ce que je voulais de la bagarre dans ce gameplay, parce que je fais un bon gameplay, un bon score etc, j'ai des bons enchaînements, des bons kills, je joue au fusil d'assaut quasiment tout le long, je kiffe bien le sniper également, et franchement ce Battlefield 2042 c'est des sensations que je kiffe bien, c'est différent d'un Call of Duty bien sûr, Vanguard c'est très nerveux Vanguard, alors que BF ça l'est aussi à sa manière d'accord, j'aime bien les déplacements et tout, un truc par rapport à la bêta que j'ai pas trop aimé, c'est qu'ils ont réduit le slide, moi j'aimais beaucoup le slide tu vois, le fait de pouvoir slider comme ça en pente et tout, ça me rappelait Apex Legends, et je trouvais ça vraiment très stylé, sachant que je crois que Apex Legends c'est aussi Yé, donc je me disais putain ils ont ramené ça dans Battlefield, c'est plutôt positif, mais là ils l'ont nerfé, t'as un peu moins de savon sur le genou quoi, franchement je te jure que t'avais du savon sur le genou, tu fonçais fort comme ça, c'était marrant alors que là ça allait un petit peu moins, au global pour commencer, donc tu as les classes comme d'habitude, tu sais sniper, médecin etc, tu peux faire tes propres classes, t'as des armes que tu peux monter également pour choper des nouveaux accessoires, là par exemple je joue un fusil d'assaut avec les accessoires de base d'accord, donc c'est pour ça qu'à un moment vous allez voir mon arme avoir un gros recul, mais au fur et à mesure de mes games, là par exemple après ce gameplay je suis allé checker les accessoires que j'avais débloqués, j'avais des nouvelles mires, donc des nouveaux viseurs, j'avais une poignée, j'avais des nouvelles munitions, vraiment c'était beaucoup plus cool et c'était beaucoup mieux parce que du coup t'as une arme un peu plus stable, alors que là j'ai une arme frère, si je tire comme ça en direct, je touche le plafond comme quand les mecs circoncifs ont pipi, tu vois genre c'est obligé de mettre un petit peu la garde ou de tirer au coup par coup, ça rend la chose un petit peu golerie, bref, ce BF du coup moi j'aime bien, c'est très nerveux, vraiment c'est très nerveux, mais à la BF avec un time to kill à la BF d'accord, c'est plutôt pas mal, moi ça me plaît, ça change des time to kill très rapide, où tu meurs vraiment très rapidement, ça veut pas dire que tu peux pas tuer vite, franchement sur ce BF si tu tires bien un petit peu haut du corps etc, ça peut partir extrêmement vite ok, mais la manière dont tu rushes, la manière dont tu vas trouver les, enfin la manière dont sont les maps donc assez grandes, la manière dont tu peux contourner certains bâtiments etc, arriver par derrière, faire un carnage, le côté un petit peu tac, tu peux te self heal, tu peux réa des types etc, le teamwork un peu exacerbé ça fait plaisir, alors vous verrez pendant ce gameplay il y a plusieurs moments, où je pense, parce que ça c'est un des petits points noirs de ce début de BF, c'est quelques bugs, en tout cas j'ai le sentiment, bon ce BF il y a quelques bugs, il y a des moments où les mecs il est littéralement au dessus de mon cadavre, il est là comme ça, il fait des squats au dessus de mon cadavre, vraiment il se la donne, il me montre qu'il est là et tout, mais le mec ne veut pas me réa, alors comme s'il ne pouvait pas, donc j'ai l'impression que c'est un bug, mais je me trompe peut-être, et à côté de ça, réellement si tu joues le jeu, que tu réa un peu les mecs, que les mecs te réa, qu'il y en a un qui réussit à se débarrasser des véhicules, on va en parler après, ça rend la chose un peu digeste, et si dans tes déplacements t'es intelligent, alors vraiment tu peux réellement faire des carnages, moi la plupart des kills et des séries de kills que j'ai fait dans ce gameplay, c'est des séries de kills, à des moments où je me disais, putain mais les mecs ils ne doutaient pas que j'arrivais de là, je me disais ouais c'est un petit peu ballsy d'attaquer cette zone, donc je me disais tiens ils doivent garder le C1, bah voilà j'ai des prix côté gauche comme ça, oh bah tiens ils m'ont pas vu, j'arrive sur C1, bam un kill, deux kills, trois kills, et c'est à ce moment là où tu sais que quand t'as fait le ménage, bam les mecs peuvent avancer, et même si tu meurs à un moment, avec les alliés qui arrivent derrière, et qui commencent du coup à prendre le relais entre guillemets, bah t'es un petit peu sûr et ça va beaucoup mieux, donc les sensations sont bonnes, c'est moderne, c'est cool, ça j'aime bien, il y a certaines choses que j'aime pas, par exemple moi dans la baisse j'avais aimé le grappin, donc t'avais un grappin pour pouvoir aller encore plus vite, t'accrocher à certains endroits, ça rendait le truc très dynamique, t'as des tourelles et tout, tu peux faire spawn des véhicules etc classique, mais il y a un truc que j'aime pas, et ça vraiment ça me donne envie de mettre la tête dans la cuvette à chiottes, c'est le chien tourelle, on n'en peut plus, oh vraiment en fait si vous voulez, il y a une sorte d'amélioration de combat, une option qui fait que tu peux prendre un chien qui va faire la tourelle pour toi, et qui va se balader comme ça en tirant un peu partout, il est destructible bien entendu, mais ce chien c'est la lourdeur, tu peux courir à un moment, et le chien il commence à te cartonner ta mère, et ça c'est assez relou tu vois, franchement ça c'est un truc que j'ai trouvé un peu relou, mais sinon franchement les enchaînements de kills sont fluides, sont bons, si tu te heal correctement etc, entre 2-3 poses de kills, tu peux vraiment faire des grosses 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 séries, moi t'as pas de killstreak pour te récompenser de tes grosses séries, mais en termes d'xp, ça te fait monter bien haut bien vite, personnellement je vais être avec vous, moi dans les FPS j'ai toujours eu du mal avec un truc, c'est les putains de véhicules, les véhicules dans Battlefield ils sont nécessaires, les véhicules dans Battlefield ils sont nécessaires, parce que les maps sont grandes, et à des moments ne serait-ce que pour rejoindre un point, si t'as pas envie que ton expérience de jeu se transforme en marathon warfare, t'es obligé de prendre un véhicule pour t'approcher, mais vraiment les mecs qui sont dans les tanks, les mecs qui sont dans les aéroglisseurs, oh des aéroglisseurs, il y a certaines maps t'as des aéroglisseurs mon frère, tu envoies comme ça voler à droite, à gauche, n'importe quoi, je dirais que c'est une composante qui est importante, qui compte totalement, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui regardent cette vidéo, qui disent ouais moi je suis joueur tank et tout, je suis vraiment chaud, ouais moi je suis joueur hélico ça me l'a dit, mais moi qui suis un joueur marathon, moi qui suis un joueur marche à pied, Johan Diniz, gros c'est pas la chose que j'affectionne le plus, mais je reconnais qu'elle est nécessaire, il faut faire avec, il faut faire avec, et franchement si tu joues avec des potes, et que t'en as un qui s'essaye de focus pour bien les détruire, tu peux même faire pas mal de kills en détruisant un, donc du coup c'est plutôt pas mal, en ce sens c'est plutôt cool, je vais parler d'un défaut, que je trouve dans le jeu, alors je me suis peut-être fait des images sur EA, mais je me disais ok, Battlefield ils sont connus, ils sortent que toutes les 3 ans on va dire, de 3 ans BF à peu près, quand ils sortent un jeu en général, il est beau graphiquement et tout, et nana, il est bien opti etc, si il y a un truc que tu peux pas dire sur ce BF, pour aller taper le max en termes de qualité, de FPS et tout, c'est une galère sans nom, il te faut un PC de fou, alors bien sûr ils vont peut-être faire des mises à jour etc, pour pouvoir améliorer tout ça, mais pour l'instant c'est vraiment chaud, je vais être avec vous, pour l'instant c'est très chaud, là ce gameplay que vous voyez, j'ai tout en moyen, et ça va, niveau FPS ça va, genre je sens que c'est fluide et tout, moi personnellement j'ai pas eu de soucis, mais j'ai pas été en high quoi, je suis pas allé tenter, genre franchement à l'heure actuelle, et c'est peut-être choquant de le dire, mais Vanguard est plus beau que Battlefield, chez moi, au local j'ai une 3070, j'espère que ça tournera peut-être un peu mieux, bon vas-y je sais pas c'est quoi le mieux, en 3070 et 2080, je suppose que 3070 c'est mieux, mais en tout cas sur l'optimisation, ils se sont totalement ratés, le jeu est trop mal optimisé, il y a plein de petits bugs de merde, alors moi j'ai essayé d'aller dans le mode portal, donc en fait le mode portal, ce que j'ai compris c'est en gros, des serveurs dédiés, où des mecs peuvent des fois créer des parties personnalisées et tout, donc j'ai vu des matchs à mort par équipe, je me dis oh putain on fait ça bien, peut-être que je peux rejoindre un petit match à mort par équipe, comme je faisais de temps en temps sur BF1 ou Battlefield 1, j'ai pas réussi à rejoindre des serveurs, en fait ça me mettait dans une file d'attente illimitée avec une erreur, alors bon le jeu vient de sortir bien sûr, mais j'étais là bon ok c'est pas terrible, donc pour l'instant c'est conquête, percée ou alors le mode portal, où de temps en temps t'as des bugs sur les serveurs, tu sais pas pourquoi, mais bon ça fait partie un peu du folklore et d'une sortie de jeu, j'ai lu quelques premiers retours, il y a pas mal de personnes qui apprécient le jeu, mais parmi les déçus, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il y a deux grandes catégories de déçus sur ce jeu, déçus numéro 1, joueur Call of Duty qui a arrêté la licence depuis quelques années, ou en tout cas qui est déçu de celle-ci, j'ai vu les trailers de Battlefield 2042, et je me suis senti hypé à la mort, j'aime pas trop Vanguard, parce que notamment l'époque me plaît pas, et je trouve qu'on en a trop fait avec les guerres historiques, alors que Battlefield 2042 me promet un gameplay dynamique, nerveux et moderne, sauf que je n'ai pas spécialement d'expérience sur Battlefield, et en arrivant sur le jeu, je me suis rendu compte que des aéroglisseurs pouvaient m'écraser ma grand-mère, que je pouvais prendre des snipers across the map sans avoir rien à faire, je remarquais également que 4 alliés peuvent passer successivement à côté de moi sans me réanimer, j'ai pas un fight toutes les 3 secondes, les spawns sont particuliers, parce que soit tu réapparais sur un allié, soit tu réapparais dans un véhicule que je ne contrôle pas, je vois que 10 mecs par map, parce que je sais pas exactement comment ça fonctionne, et mon expérience de jeu s'en retrouve troublée, résultat, j'ai placé de grands espoirs dans un jeu qui semblait moderne, et qui pourrait peut-être prendre la suite de mes passions, et me raviver ma flamme des FPS, et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ceci dans Battlefield, donc je suis déçu à l'heure actuelle, le seul conseil que je peux donner pour vous les gars, adaptez-vous, moi je vous jure que le premier jour de stream que j'avais fait sur la bêta, j'étais nué à chier, je comprenais rien, j'étais au mode conquête, j'étais perdu dans mes déplacements et tout, je dis pas que c'est extraordinaire pour l'instant, mais je saisis au moins un peu plus la chose, et en réalité, vous avez une pépite entre les mains, ce jeu est vraiment excellent, et moi je kiffe, moi je kiffe, je trouve que dans la prise de gunfight, dans les coups de snipe que tu peux mettre, dans les modes et tout, c'est vraiment sympa, on va passer au deuxième profil des déçus, de ce que j'ai observé, deuxième profil de déçus de Battlefield 2042, je suis un OG joueur BF, ça fait 10 ans que j'y joue, j'ai été déçu par certains BF qui sont sortis les dernières fois, et j'espérais via Battlefield 2042, retrouver la grande époque de Bad Company 2, Battlefield 3, etc., les jeux modernes, un petit peu avec un gameplay qu'on apprécie et tout, mais je trouve ce Battlefield 2042 trop casu, les déplacements sont trop rapides, le time to kill est mauvais, ça je n'apprécie pas, ce n'est pas le vrai esprit de Battlefield que je connaissais il y a 10 ans, le jeu s'est casualisé, et c'est là où moi quand je lis ces mecs qui sont des vrais joueurs BF, des OG, donc ces mecs ils connaissent qu'ils soient mieux que moi, moi à tout péter sur BF dans ma vie j'ai moins d'une centaine de parties, ils doivent en avoir 1000, donc ils connaissent largement mieux que moi, et c'est là où je me dis, c'est peut-être ça le truc qui cloche, c'est-à-dire que moi j'arrive à adorer BF, et eux les OG n'aiment pas, est-ce que peut-être la raison de pourquoi moi j'aime, donc je trouve que ça a un côté assez nerveux, j'adore la prise de game fight, j'aime bien le time to kill, j'aime bien les enchaînements que tu peux faire, j'aime bien les déplacements, est-ce que toutes les choses qui font que moi le joueur Call of Duty, de base j'aime Battlefield, est-ce que ce n'est pas les raisons pour lesquelles ces joueurs là, n'aiment pas ce jeu, je ne sais pas, franchement j'ai envie de te dire, je ne sais pas, mais j'ai vu les tweets même d'un céléborn, un truc comme ça, et ils montraient que beaucoup de choses qu'on peut lire sur les critiques qu'on peut lire sur Battlefield 2042, il a ressorti des screens de JVC, on les lisait il y a 10 ans avant la sortie de BF3, tu vois ce que je veux dire, de la même manière que moi j'ai fait une petite vidéo pour défendre Call of Duty il y a quelques semaines là, pour expliquer que dans la commu, il y a beaucoup d'écris qui racontent des bêtises, j'ai montré qu'à l'époque à la sortie de MW3, 10 ans après tout le monde dit que c'était le Saint Graal de Call of Duty, voilà je me dis qu'il y a peut-être une sorte de ressemblance dans les critiques et dans la communauté, dans les réactions de celle-ci, d'ailleurs on va aborter un petit point, en 2021 je te fais une analyse un petit peu de fond, c'est un truc que j'ai utilisé pour défendre Call of Duty, je vais l'utiliser aussi sur Battlefield, beaucoup de personnes pensent que Battlefield va être ultra high pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il y aura full monde dessus, que ça va intéresser le monde entier, que ça va faire des top Twitch, etc, nanana la folie ma gueule, j'ai pas cette réponse tout de suite, parce que le jeu est sorti il y a que 2-3 jours tu vois, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une tendance de fond, et je vais la redire, donc désolé si je me répète par rapport à d'autres vidéos, c'est que j'ai remarqué en 2021, les jeux à 70€ ne perdurent pas dans le temps, à une époque où ta compétition, tes concurrents, sont des jeux gratuits, qui eux sont mis à jour souvent, et qui du coup s'ouvrent à un large public, en étant gratuits, Rocket League quand il a rebusé, c'est le moment où il est repassé gratuit, d'accord, quand il était payant, il avait une bonne commu, je dis pas le contraire, mais c'est la gratuité qui lui a permis de reboomer, CS quand il est allé gratuit, LOL gratuit, Valorant gratuit, en fait la gratuité ça t'ouvre à un panel de gens beaucoup plus énorme, sachant que ces gens savent qu'ils peuvent jouer gratuitement, ils savent qu'il n'y a pas d'autre jeu qui va sortir, ils n'ont pas d'argent à mettre, et donc au pire ils peuvent lâcher le jeu, puis revenir plus tard si une mise à jour revient, exemple tout con, combien de personnes ici, moi aussi j'ai déjà fait, ont déjà joué à LOL hardcore, puis arrêté 2 mois, puis s'ils sont remis, puis en arrêté, puis s'ils sont remis, sur un jeu à 70 balles tu peux pas faire ça, sur un jeu à 70 balles tu peux pas faire ça, parce que tu vas jouer un petit peu, puis tu vas arrêter, une mise à jour va arriver, tu vas t'y remettre, mais oh d'un coup boum, le prochain il sort dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, oh et en même temps mes potes ils s'y sont pas remis, en même temps mes potes ils étaient peut-être pas là de base, parce que le jeu vaut 70 balles, donc oh c'est dur de s'y remettre un petit peu, oh et puis derrière sur Twitch et tout, c'est difficile de vendre une mise à jour comme quelque chose de cool, parce que dans le public il y a une partie qu'il n'a pas aimé, à mon sens en 2021 les jeux à 70 balles ne perdent plus ni sur Twitch, ni sur Youtube, ni en hype entre guillemets, parce que c'est les jeux gratuits, tous les jeux qui fonctionnent à l'heure actuelle, sont des jeux gratuits, qui fonctionnent en termes de hype dans le temps, c'est ça que je veux dire, et à ce moment là quand je dis ça, je vais laisser un tout petit silence, si je dis ça et que le premier réflexe que t'as là, en écoutant mes paroles, c'est d'essayer de réfléchir pour trouver un jeu à 70 balles qui s'est maintenu dans le temps, style GTA V, pour essayer de me prouver que j'ai tort, t'es vraiment, je t'ai montré la lune et toi t'es l'imbécile qui a regardé le doigt, c'est une tendance de fond, il y a peut-être un jeu à 70 balles qui de temps en temps peut se maintenir en termes de hype, de statistiques, de Twitch, de Youtube, de tweets et compagnie, oui, mais l'analyse de fond n'en reste pas moins que tous les top games à l'heure actuelle, ce sont des jeux gratuits, donc qu'est-ce que j'essaye de dire pour ça ? Maintenant on a parlé de hype, etc, moi je doute pas que Battlefield 2042, il y aura toujours du monde, il y aura une grosse commu, tu trouveras des parties super facilement, tout le temps sans aucun problème, et à ce niveau là, si t'es un joueur et que tu te concentres pas sur des trucs aussi nuls que la hype, tu t'éclateras sur BF 1 an, 2 ans, autant que tu veux, tu vas adorer celui-là, si t'aimes bien le jeu de base. Pour le reste, je pense que le jeu BF 2042 subira le même sort, et je peux me tromper peut-être, que les jeux à 70 balles, c'est-à-dire que dans 2 mois, vous verrez, dans 2 mois, je suis Nostradamus, dans 2-3 mois, vous verrez, oh, Battlefield 2042, il est mort, il n'y a plus personne qui est tweet dessus, oh putain, mais les vues sur Twitch, qu'ils ont baissé dessus, vous verrez, vous verrez, les mêmes rabougris, qui tiennent les mêmes discours, sur les mêmes licences, vous trouvez les mêmes débiles, dans toutes les commues, de ces jeux à 70 balles, qui comprennent pas, que le mode de consommation, a totalement changé, et, vu que les modes de consommation, ont changé, bah peut-être qu'un jour, les éditeurs changent, et ça m'étonnerait même pas, qu'à terme, peut-être, sait-on jamais, vu qu'il y a un Call of Duty par an, qu'un jour, ils tentent de sortir un Call of Duty multi, ça m'étonnerait même pas, après, ils font des millions de ventes, sur un jeu à 70 balles, c'est pas non plus la MJC, je pense pas qu'ils se rattraperont, que sur des cosmétiques, même si Warzone, leur amène du sale, ne serait-ce que pour Call of Duty, et ça m'étonnerait, que BF, qui aient 2-3 ans de développement, sorte un jour, en total gratuit, mais peut-être, que les mœurs s'évolueront, on ne sait pas, il y a bien eu Warzone, après tout, j'ai envie de te dire, bon en tout cas, voilà, c'était mon analyse, et c'était mon avis, sur ce Battlefield 2042, c'est un avis qui est assez, voilà, brut, j'ai, comme j'ai dit, une dizaine de parties, 15, 20 parties à l'heure actuelle dessus, un peu plus si on compte la bêta, mais je te parle sur le jeu final, c'est un bon jeu, vous avez passé de bons moments dessus, si vous aimez bien les FPS, vous pouvez vraiment vous éclater, jouer avec des potes, c'est toujours mieux, jouer avec des potes, trouver des Discord Battlefield et tout, je vais pas, je vais pas commencer à créer moi-même un Discord BF, je suis pas là pour sauver toutes les commues, clin d'œil, mais en tout cas, si vous jouez à plusieurs, c'est encore mieux, et sinon franchement, moi j'ai adoré, espace commentaire, si vous êtes pas d'accord avec les choses que j'ai dit, si vous voulez apporter des détails, si vous voulez donner des explications, si vous êtes un joueur BF qui veut m'expliquer des choses, je suis preneur, dites moi en commentaire si vous voulez un live gameplay la prochaine fois, je sais c'est mieux peut-être un live gameplay que commenter un truc terminé, mais je pense que pour la première c'est plutôt pas mal, bon, maintenant, je vous lâche la couille et je vous dis à la prochaine les amis, bisous !